L'intrusion a rapidement été bloquée par les services de Bercy et n'a pas eu de conséquences graves. Les hackers n'avaient pas l'intention de voler l'argent des 2000 contribuables touchés par cette cyberattaque. Donc on était dans une période qui était critique pour le ministère des Finances qui mettait en place le prélèvement à la source et je pense que le principal objectif était de nuire à l'image du ministère et de cette nouvelle application. Donc on peut imaginer que c'était une démarche plutôt d'activistes et qui sera certainement confirmée par l'enquête qui est en cours. Seuls 2000 comptes sur les 31 millions sont touchés. Les agents de Bercy sont entrés en contact avec les personnes concernées pour réinitialiser leur compte sur impots.gouv.fr. Le site est censé être ultra sécurisé mais les pirates informatiques ont su trouver des failles. La seule faille qui a été trouvée, elle n'est pas sur le site, elle est sur les boîtes aux lettres. Et j'irais très certainement une faille également de sécurité sur les personnes. Donc un conseil, c'est ne mettez pas votre numéro fiscal dans votre boîte à lettres, dans votre messagerie parce que c'est aussi par ce biais-là que les pirates peuvent rentrer sur votre compte fiscal. Une plainte a été déposée par la Direction Générale des Finances Publiques et l'administration fiscale va renforcer dès la fin du mois l'accès à son site. Chaque contribuable devra désormais donner sa date de naissance pour accéder à son espace personnel.